Je m'appelle Bertrand Cailly, j'ai 34 ans et ça fait une douzaine d'années que je suis à la tête de la ferme du lycée agricole de Nancy-Pixaricourt, donc au port de Nancy, on est vraiment dans une parcelle périurbaine. Et donc on valorise 280 hectares de SAU, avec deux blocs bien séparés, 140 hectares en zone Natura 2000, où c'est plutôt de l'agro-silvopastoralisme, avec essentiellement du pâturage et de la fauche tardive. Et puis les 140 hectares restants, 90 hectares de surface fourragère, et puis une 50 hectare de grande culture, dont une partie est gardée pour la consommation des animaux. On est plus une ferme d'élevage, puisqu'il y a 80 vaches laitières et à peu près 200 brebis pour valoriser les fourrages présents sur l'exploitation. Donc la particularité, c'est qu'on est parti d'un système, il y a une dizaine d'années, d'un système relativement classique, avec des rotations courtes, cols à bléorge, et puis très peu d'utilisation du pâturage. Tout doucement, on a réalisé une réelle transition, tout en restant en agriculture conventionnelle, où on est aujourd'hui sur un système où on est en toute herbe pour les animaux. Prairie temporaire en rotation avec des céréales, céréales à paille, comme on a besoin de paille pour les animaux, avec des rotations très longues, nous sommes en non-labour depuis 11 ans maintenant, et donc que du semis simplifié, pas du tout de retournement de sol, zéro sol nu l'hiver, et le but c'est vraiment d'aller vers une agriculture qui dégage de la valeur ajoutée sur son territoire. Et donc pour parfaire le système, on a décidé d'implanter de l'agroforesterie il y a une petite dizaine d'années maintenant.